Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, effectivement, entreprise et pouvoir. On a choisi pour ce grand débat de parler d'un sujet qui nous intéresse évidemment tous et on va prendre par rapport aux ateliers de ce matin peut-être un champ plus large. Effectivement, on va parler de mondialisation. Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques dans ce monde globalisé, est-ce qu'ils ont encore véritablement du pouvoir ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Est-ce que les gouvernements aujourd'hui ont-ils encore des marges de manœuvre ? Est-ce que la crise des dettes souveraines, pour ne parler que de ça ? Est-ce qu'elle n'a pas soumis finalement un certain nombre de démocraties au bon vouloir et aux lois des marchés financiers pour en débattre ? Je vous propose tout de suite d'accueillir nos intervenants. Effectivement, on a un très beau plateau et on a beaucoup de chance. On accueille M. Xavier Bertrand, qui est ancien ministre de la Santé et du Travail, député de l'Aisne. M. Daniel Cohen, qui est économiste et professeur d'économie à Normale Supérieure. François-Olivier Gisbert, qui est directeur du Point. Jean Perlevade, qui est administrateur de Bouygues, qui est membre du conseil de surveillance de KLM, qui a été, vous le savez, ancien président du Crédit Lyonnais, de Suez et de bien des sociétés, et qui a une autre qualité, c'est qu'il est marseillais. M. Guillaume Sarkozy, qui est directeur général de Malakoff-Médéric, et M. Henri Sterdignac, qui est directeur du département économie de la mondialisation à l'OFCE. Alors justement, on va tout de suite commencer avec vous, M. Sterdignac. Alors je ne sais pas si vous voulez... Vous avez le micro qui est juste derrière vous. Non, non, il a un micro qui... Vous êtes presque assis sur un micro. Voilà. Si, 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 si. Il est juste... Voilà. Alors je ne sais pas si vous souhaitez aujourd'hui vous exprimer en tant que directeur du département de mondialisation à l'OFCE ou en tant que membre des économistes atterrés, puisque c'est un groupe assez intéressant. Première question, est-ce que, oui ou non, aujourd'hui, qui est le patron des Etats, qui est le patron de la France ? Est-ce que c'est François Hollande ? Est-ce que c'est M. Obama ? Ou est-ce que c'est les marchés financiers et les agences de lotation ? M. Sterdignac, votre sentiment ? Vous savez que l'économie mondiale est dominée depuis une trentaine d'années par la mondialisation. Il y a de plus en plus d'agents qui résonnent à l'échelle mondiale, que ce soit des entreprises, des marchés financiers, des individus riches. Et puis ceux-là, naturellement, ils mettent en concurrence les Etats lorsqu'ils chagissent de produire, lorsqu'il s'agit de s'installer, de payer ses impôts. Et donc, naturellement, c'est une pression importante sur les politiques. Les hommes politiques ont le choix entre plusieurs stratégies. Soit on accepte la mondialisation telle qu'elle est, c'est-à-dire c'est la stratégie anglaise, ou soit on la refuse plus ou moins. Et à l'extrémité, évidemment, c'est la Corée du Nord. Et on peut avoir quand même des situations plus intermédiaires, c'est-à-dire on dit oui, il faut la mondialisation, mais en même temps, on ne peut pas l'accepter telle qu'elle est, il faut la gérer. C'est quand même la position de la France et celle que nous essayons de promouvoir en Europe. La mondialisation, elle s'impose à nous, mais en même temps, il faut bien voir que c'est un choix politique. C'est un choix des hommes politiques, des classes dirigeantes françaises, des classes dirigeantes européennes, de dire, ben voilà, on est des sociétés un peu vérolées, il faut faire des réformes. Et pour les imposer, on a choisi très souvent de passer par la mondialisation. On a accepté, les gouvernements ont accepté de perte des pouvoirs. Il faut penser par exemple à l'indépendance de la Banque centrale européenne, c'est quand même une perte de pouvoir importante. On a accepté que la BCE ne finance plus les dettes publiques, c'est-à-dire qu'on s'est mis directement sous le contrôle des marchés financiers. On a accepté le pacte budgétaire, c'est-à-dire qu'on a des contraintes lourdes qui pèsent sur notre politique économique. Donc c'est un choix des classes dirigeantes, c'est un choix qu'on peut discuter bien sûr, parce que le point qu'il faut voir aussi, c'est que la mondialisation, elle ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un long feu tranquille où on rentre et ça marche. La mondialisation, ça pose des problèmes, et on l'a bien vu avec la crise de 2008. D'un côté, on a des marchés financiers qui sont schizophrènes, qui sont volatiles, qui nous donnent des injections contradictoires. À certains moments, il faut développer les fonds de pension. Développer les fonds de pension, ça veut dire que ça fait monter l'instabilité financière, parce qu'il y a de plus en plus de fonds qui veulent se placer. Pour se placer, ils veulent de la dette publique et en même temps, ils reprochent aux États d'être trop endettés. Donc il y a une contradiction entre dire, on va demander aux retraités d'épargner pour leur retraite et en même temps, ces retraités, ils veulent détenir de la dette publique et en même temps, on va reprocher aux États d'être trop endettés. C'est une contradiction. Il y a une autre contradiction, c'est qu'avec la mondialisation, tous les États doivent se concurrencer par la concurrence fiscale, par la concurrence sociale, par la concurrence fiscale. Donc ça met un point important sur les États qui en même temps doivent être les garants de la cohésion nationale. Donc c'est pas simple de gouverner dans cette situation. Les entreprises disent « nos profits sont plus faibles qu'à côté ». Et ils ont raison. Les profits d'entreprises françaises, c'est plus faible qu'en Allemagne. Mais en même temps, lorsque l'Allemagne a fait pression sur ces salaires, il y a eu un effet désastreux sur l'économie européenne, un déficit de demande. Dans les pays anglo-saxons, qui sont les champions de la mondialisation, il y a un creusement important des inégalités, qui a été compensé par l'endettement des ménages, qui a abouti à la crise de subprime, qui a été compensé par des bulles financières, des bulles immobilières qui ont éclaté. Et puis on a un autre problème, c'est qu'avec la mondialisation, la concurrence, on va à la catastrophe écologique. Personne, aucun, tout le monde dit qu'il faut de la compétitivité, les gaz de schiste, tout ça, qui, dans un monde mondialisé, s'occupe effectivement des générations futures et de leur situation écologique. Donc, c'est un problème important pour les gouvernements et pour les peuples. Selon vous, il n'y a pas de mérite aucun à la mondialisation, la globalisation de l'économie, ça n'a pas apporté au peuple, pour faire large, aucun supplément de, si j'ose dire, de confort. Bien sûr, ça a apporté des suppléments de confort, bien sûr. On achète des chemises chinoises qui sont beaucoup plus chères, qui sont beaucoup moins chères que les chemises qu'on était capable de produire. On ne va pas, on peut parler, Daniel Coel le fera sans doute mieux que moi, de tout ce que ça a apporté aux pays émergents en termes d'élévation du niveau de vie. Mais en même temps, en même temps, ça a apporté des problèmes importants chez nous. Et d'un côté, il faut accepter la mondialisation. Et de l'autre côté, à chaque fois, il faut se poser la question, quel problème ça pose ? Est-ce qu'on peut accepter le creusement des inégalités ou non ? Est-ce qu'on peut accepter la détérioration de la situation des non qualifiés dans nos pays ? Il faut des mesures qu'on va s'asseoir. Sur la soumission des gouvernements et des démocraties, justement, à ce que vous appelez vous, dans vos diverses publications, un peu le dictat des marchés financiers des gens de notation, vous avez écrit sur votre blog récemment, finalement, c'est sous la pression des marchés financiers que le gouvernement Hollande a lancé sa réforme des retraites. Il ne l'aurait jamais fait sinon. Vous maintenez, aujourd'hui, avec ce qu'ils ont fait ? Est-ce que ça a convaincu les marchés financiers, à votre avis, ce qu'ils ont fait ? La France a annoncé qu'elle faisait une réforme en 2013 parce qu'on a une pression importante de Bruxelles et des marchés financiers qui nous ont dit « Vous allez dans le mur, il faut absolument que vous nous annonciez aujourd'hui ce que vous allez faire ». Et ce qu'on a fait, nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est qu'on a fait une toute petite réforme qui, bien sûr, ne va pas rassurer les marchés financiers, mais d'un autre côté, il faut être lucide. On ne pouvait pas faire plus aujourd'hui, on ne pouvait pas annoncer en situation de chômage de masse qu'on allait augmenter massivement, rapidement, l'âge de départ à la retraite, ce n'était pas possible. C'est quoi, c'est un manque de courage politique ? Non, ce n'est pas un manque de courage politique, c'est simplement « Il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs ». On ne peut pas dire aujourd'hui, compte tenu de la situation du marché du travail, compte tenu de la difficulté des jeunes à s'insérer sur le marché du travail, aujourd'hui et dans les années à venir, on va immédiatement accélérer le report de l'âge de la retraite. Et donc, ce qui a été fait, c'est de dire « On le fera un jour ». Et un jour, il faut être lucide. On le fera quand la situation du marché du travail, ce sera effectivement amélioré. Guillaume Sarkozy, vous partagez cette vision de la perversité, quelque part, du système néolibéral que vient de nous décrire Henri Sterdignac. Et sur, évidemment, les retraites, on va être intéressé que le patron de Malakoff-Médéric nous donne son sentiment sur la réforme. Mais d'abord, est-ce que véritablement, il y a ce côté diktat des marchés financiers, des agences de notation qui vient peser sur la décision des gouvernements ou pas ? Je ne vais pas vous surprendre en disant que je ne partage pas, même si M. Sterdignac est extrêmement habile. Et par rapport au discours qu'il fait d'habitude, il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Et même si je ne suis pas d'accord avec l'équilibre de son discours, il y a des choses qui sont vraies dedans. Grosso modo, j'ai passé, vous le savez, 30 ans à travailler dans le textile. Donc j'ai bien compris ce que c'était que la mondialisation. Et si on revient à ce qui se passe en France, je crois qu'il fallait absolument que la Chine rentre dans l'OMC, mais pas n'importe comment. Il fallait absolument faire l'élargissement européen. C'est une très bonne chose. Mais on l'a fait dans n'importe quelle condition. Il fallait absolument faire l'euro. On l'a fait sans le préparer. Mais le pire de tout, je suis désolé d'avoir à le rappeler. Je sors de mon rôle de paritaire, mais je suis ancien chef d'entreprise. C'est les 35 heures. On a fait une politique atypique du type Corée du Nord au moment où on faisait la mondialisation. Et sans aucune préparation par ailleurs, ni de réforme. Donc ça veut dire que finalement, le gouvernement de l'époque était assez libre et avait une vraie marge de manœuvre, en tout cas de sa philosophie politique ou de sa politique économique, à ce moment-là, en tout cas. Moi, je n'ai pas à parler des gouvernements pour toutes les bonnes et mauvaises raisons de la Terre. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce qui a réformé indépendamment des marchés financiers dans notre pays est tout à fait considérable. Il n'y a certainement pas à se gêner par rapport à la mondialisation avant de le faire. Ça, c'est clair. Alors quand même, juste un mot, parce qu'on a abordé le sujet des retraites, on a vu les solutions qui avaient été prises pour le régime général. Comment vous, Guillaume Sarkozy, vous avez été d'abord, je rappelle, négociateur pour le MEDEF pendant 4 ans, je crois, et vice-président de la commission de protection sociale. Comment vous allez faire pour le régime Agir Carco ? Est-ce que vous allez faire la même méthode, c'est-à-dire augmenter les cotisations des patrons et des salariés pour renfouer le système ou vous allez trouver une autre idée ? Est-ce que les organismes paritaires vont prendre la main ou c'est le gouvernement qui va finalement décider ? Effectivement, on a beaucoup travaillé avec Xavier et avec ses prédécesseurs, François Fignon. Et tout n'est pas mauvais, enfin tout n'est pas mauvais, encore une fois. Je me permets de vous rappeler que j'ai à mon conseil d'administration des représentants du MEDEF et de la CJT et de la CFDT. Donc je dois avoir... Donc vous n'êtes pas libre, c'est ça ? Je suis tout à fait libre. Vous n'êtes pas tout à fait libre ? Je dois avoir une parole extrêmement ciselée. D'accord. Mais là, on est entre nous, M. Sarkozy, n'hésitez pas. On est toujours entre nous quand il y a 1500 personnes, absolument. Mais ça, c'est clair. Mais je ne me sens pas gêné du tout. Ce que j'ai apprécié dans la réforme telle qu'elle a été, enfin dans les mesures qui ont été proposées, c'est la poursuite de ce qui avait été engagé en 2003 avec l'allongement à partir de 2020. Mais on sait que ça ne suffit pas quand même. Non, mais vous me demandez si j'ai trouvé des choses bien. Oui, j'ai trouvé ça bien. En tant qu'ancien négociateur, j'ai trouvé ça bien. Maintenant, en tant que gestionnaire sous l'autorité des paritaires de la retraite Agir Carco, ces mesures ne vont absolument pas régler le problème très court terme. Je rappelle que l'Agirc, c'est en 2017, n'a plus de réserve. C'est-à-dire que l'Agirc et l'Arco sont aujourd'hui en déséquilibre. Perte de l'argent. Ils n'ont plus de réserve en 2017. En 2020, encore, peut-être un peu plus vite selon les hypothèses économiques qui sont retenues. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va voir les négociations des partenaires sociaux. Mais c'est vous qui donnez, c'est ici, vous qui avez donné son mandat à Pierre Gattaz. Je serais étonné que vous donniez un mandat qui corresponde aux solutions qui ont été retenues pour le régime de base. La salle peut peut-être répondre. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que, vous dites bien, moi j'ai d'un côté le MEDEF, de l'autre côté la CGT, pour faire simple. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité, le paritarisme dans son ensemble, a une part de responsabilité dans la faillite des retraites parce que vous avez géré ça quand même pendant pas mal d'années. C'est très exactement le contraire. Le paritarisme, le vrai paritarisme, je ne parle pas du tripartisme qu'on est à l'État. Le vrai paritarisme a réussi à gérer les retraites de manière tout à fait exceptionnelle. Et aujourd'hui, il y a 50 milliards d'euros de réserve. Donc la situation, il n'y a pas de péril pour aujourd'hui. Je rappelle que dans le régime de base, non seulement il y a un déficit très important, mais en plus il y a une dette extrêmement importante devant nous. Donc les partenaires sociaux, de mon point de vue, ont très bien géré. Maintenant, ils ont fait une négo au début de l'année, en mars, en disant on prend des mesures pour rééquilibrer et on attend de voir ce que la puissance publique va faire sur le régime de base. On a vu ce qui a été décidé. Je ne le juge pas, mais on l'a vu. Donc les partenaires sociaux vont avoir, de mon point de vue, à nouveau engager une négociation. Et là, ça ne va pas être de la tarte, si j'ose dire, pour trouver le bon équilibre. Tout à l'heure, Jean-Luc Chauvin nous disait qu'il va falloir réformer. Réformer, ce n'est pas taxé. C'est quoi la solution ? On va faire le débat sur les retraites, mais quand même, on nous dit que la capitalisation, c'est quand même une voie évidente. Aujourd'hui, c'est limité à 5%. D'ailleurs, je crois que c'était le précédent gouvernement qui l'avait limité à 5%. Avant, c'était 8%. Chaque entreprise, je crois, peut faire un petit soupçon de capitalisation. C'est quoi ? C'est ça, l'avenir ? Non, je crois qu'il faut tordre le coup à ce débat, opposition, répartition par rapport à capi. Quand on regarde les choses sur la durée d'une vie, c'est exactement la même chose. De toute façon, il faut prélever les cotisations, que ce soit en répartition ou en capi, pour payer les retraites. Soit on les dépense tout de suite, l'argent, c'est la répartition, soit on les stocke et c'est de la capi. Donc il faut de toute façon sauvegarder, c'est essentiel de mon point de vue, la retraite par répartition. Ça, c'est un premier point. Mais un deuxième point, bien sûr, il faut développer des régimes complémentaires, individuels, à mon avis. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais pas assez. La loi ne nous laisse pas assez de surface et d'espace pour le faire. Et puis les marchés financiers non plus. C'est la baisse des taux. Quand, effectivement, le taux sans risque est extrêmement proche de zéro, c'est très difficile de capitaliser pour réparer sa retraite. Mais si on réfléchit à l'horizon de 70 ans, ce qui est l'horizon normal d'une retraite, 40, 45 ans de travail et 25 ans de retraite, évidemment, il faut avoir une solution beaucoup plus équilibrée que celle que nous connaissons aujourd'hui. Merci.